Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h31h avec Thomas Hille. Et notre indispensable qui nous a rejoint, Olivier Benkemon, avec qui on va parler cinéma tout à l'heure. Bonjour Olivier, et nous avons le bonheur d'accueillir ce matin l'écrivain, le philosophe, le plus mobile de sa génération, animé par les conflits et les souffrances du monde. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour un film documentaire que vous aviez tourné sur la ligne de front en Ukraine. Mais le 7 octobre est passé par là, les massacres du Hamas vous ont immédiatement appelé à vous rendre de nouveau en Israël. Vous y étiez, je crois, dès le lendemain, dès le 8 octobre, vous étiez sur place. Exact, j'ai pris le premier avion possible et j'étais le 8 octobre dans les villes du sud endeuillées et dès le 10 dans les kiboutzes pogromisés au kiboutze de Khwarazan. Et vous dites dans votre livre « Solitude d'Israël » n'avoir jamais vu Israël dans un tel état de désolation. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ces jours-là ? C'est plus que désolation. D'abord, c'était une invasion. Ce n'était pas juste une intrusion. C'était une invasion. Les terroristes, mais qui étaient aussi un bataillon de combattants du Hamas, étaient là pour envahir. Pas juste là pour dépecer, pour décapiter, pour prendre en otage, mais vraiment pour occuper une partie d'Israël. Il y avait une volonté annihilatrice et génocidaire. Donc, j'ai vu un Israël le 8 octobre, le 9, le 10, tous les jours qu'on suivit, trop en état de choc, traumatisé par cela. Voilà. Et une des choses que je raconte ça dans le livre que j'ai le plus entendu chez beaucoup d'Israéliens et pas chez des rêveurs, c'était l'idée qu'ils avaient vécu une near-death experience. Vous savez, des expériences aux limites de la mort. Quand les gens racontent comment ils sont allés aux limites, qu'ils ont vu une lumière, c'est un peu le sentiment que les Israéliens ont eu. Qu'ils sont arrivés au bord de quelque chose qui ressemblait à la mort. Tous. Et puis cette cruauté, elle a été filmée, elle a été documentée, montrée à la face du monde. Vous racontez dans votre livre, vous dites que les nazis, les staliniens, ils cherchaient à cacher l'horreur. À l'inverse des terroristes du Hamas qui, eux, ont fait le choix, au contraire, de la montrer, de la poster sur les réseaux. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette volonté d'exhibition comme ça de l'horreur ? C'est qu'ils en sont fiers. C'est qu'ils font le mal pour le mal. C'est que, vous savez, en général, quand on fait le mal, on fait le mal parce qu'on a la passion de la revanche, ou parce qu'on a le désir de conquérir un territoire, ou parce qu'on a la volonté d'imposer une idéologie. Ceux-là, ces terroristes-là, les terroristes du Hamas, comme les terroristes de Daesh qui alignaient des prisonniers sur une plage et qui les décapitent à la chaîne, comme les terroristes d'Al-Qaïda qui avaient décapité Daniel Pearl. Eux, leur passion, c'est la passion du mal. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. C'est une passion qui n'a pas d'autre objet que soi-même. Donc, le sadisme, la cruauté, la barbarie à l'État chimiquement pur. Vous voyez ? Il n'y a plus d'idéologie. Et puis, c'est un message aussi qui est envoyé au monde et aux Juifs partout dans le monde. C'est un message qui dit aux Juifs... Vous êtes à l'abri nulle part. Alors, un, vous êtes à l'abri nulle part, et deux, quand on vous prendra, on vous traitera comme des animaux de boucherie. On vous égorgera comme des moutons. C'est ce message-là qui est adressé. Mais ça, c'est très spécifique à l'islamisme. Encore une fois, le premier de la série, je connais bien cette histoire. J'ai fait un livre il y a 20 ans là-dessus. J'étais allé au plus près d'Al-Qaïda, en 2002-2003. C'était le journaliste juif américain Daniel Pearl, dont la décapitation avait été filmée. Décapitation, c'est compliqué de décapiter. Ce n'est pas un geste. C'est horrible. Je ne veux même pas... On ne va pas détailler ici. Mais il y a une jouissance à montrer cela. Et vous avez raison. Les hitlériens effaçaient les traces. Pas d'ordre écrit. Staline, quand il faisait torturer les opposants dans la Lubyanka, il demandait à des camions de laisser tourner les moteurs pour qu'on n'entende pas les cris des suppliciés. Là, c'est l'inverse. Les gens du Hamas, ils avaient une GoPro. Ils filmaient des visages lacérés, des corps déchiquetés, des têtes réduites à l'état de bouillie humaine. Et ils les portaient comme des trophées. Ils les postaient sur leur chaîne Telegram. Et ils téléphonaient à leur famille en disant « Maman, j'ai tué un juif. Est-ce que tu es bien fier de moi ? » Ça, c'est la nouveauté. C'est une des nouveautés du 7 octobre. Et face à cela, vous dites que les Israéliens, ils étaient pris au piège. Ils n'avaient pas d'autre choix que de riposter à l'attaque du Hamas. Mais alors, ce livre, il s'appelle « Solitude d'Israël » parce que vous trouvez qu'Israël est plus seul que jamais dans ce conflit, que même les États-Unis ne sont plus autant à ses côtés qu'avant. Écoutez, oui, que ce soit en France. J'ai vu tomber hier avec effarement, c'est trop tard pour être dans le livre, mais le communiqué du Parti Socialiste qui traite Israël comme, je ne sais pas, comme le Chili dans les années 70, en appelant à un embargo sur les armes et sur les munitions. C'est horrible. Il y a un grand parti en France qui demande que l'on traite Israël, petit pays, petite démocratie, grande par l'esprit, petite par la taille, en train de se défendre pour exister. Il voudrait qu'on la traite comme, je ne sais pas, Milosevic autrefois. Les États-Unis, il y a un vent de folie qui s'est levé aux États-Unis, notamment à la gauche du Parti démocrate, chez les WOC, mais qui est en train de monter jusqu'à Biden. L'administration américaine, quoi qu'on pense du gouvernement israélien, ce n'est pas le sujet, mais a un ton pour parler aux Israéliens qui n'est pas acceptable. On ne parle pas comme ça à un allié. Quand un allié, Israël, est en première ligne pour combattre un ennemi commun, les décapiteurs, les dépeceurs de corps, du Hamas, mais qui pourraient être ceux de Daesh ou de l'Al-Qaïda, on le soutient, on est à ses côtés. Et si on n'est pas capable d'envoyer des soldats à ses côtés, comme on l'a tous fait à côté des Américains en 2001, après le World Trade, en Afghanistan, comme on l'a tous fait en 2016, au moins 15 et 16, au moins de la pédale de Mosul, bon, Israël est seul, ok, au moins, on le soutient, on l'encourage dans l'épreuve terrible, qu'il, Israël, traverse en ce moment, on voit le contraire. Au début, après le 7 octobre, le monde grondait en direction du Hamas, libérer les otages sans condition, libérer les otages sans condition. Aujourd'hui, le monde gronde, mais vers Israël, cesser le feu sans condition, arrêter cette guerre sans condition. Il y a un retournement là qui brise le cœur, qui est fou, et qui est suicidaire pour l'Occident. Beaucoup de oui-mais dont vous parlez qui déconstruisent un peu ce 7 octobre, on va en parler dans un instant, on va continuer à parler de ce livre et de ce plaidoyer « Solitude d'Israël » de Bernard-Henri Lévy, séché, grassé. Et puis, dans un instant, on va retrouver aussi Olivier Benkemoun pour parler cinéma. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h, avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez Bernard-Henri Lévy. « Solitude d'Israël », c'est le titre de votre dernier ouvrage, Bernard-Henri Lévy, et vous vous en prenez dedans au 8 mai, à tous ceux qui ont essayé de déconstruire peu à peu le 7 octobre. Et je pense que ça peut être utile que vous y répondiez ici en quelques mots. On vous dit par exemple « Oui, mais ces attentats ont eu lieu dans un contexte où les Israéliens intensifient leur occupation de territoire palestinien. » Il n'y avait pas d'occupation à Gaza depuis presque 20 ans. Il n'y avait pas un soldat. Gaza avait été évacué par Ariel Sharon. Je raconte l'épisode, je raconte la conversation que j'ai eue avec Ariel Sharon à l'époque, où il me dit dans quel esprit il quitte Gaza, qu'est-ce qu'il laisse faire de ce retrait de Gaza, comment il pense, comment il forme des voeux pour que les Palestiniens y construisent, non pas Dubaï, mais 10 fois Dubaï, parce que Gaza, c'est grand comme 10 fois Dubaï City. Donc, il n'y avait pas d'occupation à Gaza. Mensonge. Et la Cisjordanie ? La Cisjordanie, oui. Bien sûr, ça, c'est autre chose. Mais c'est un obstacle à la paix aussi, non ? Il y a un obstacle à la paix. Il y en a un. C'est les Palestiniens qui disent qu'ils veulent un État et pas deux et un État qui aille de la mer au Jourdain. En clair, ça veut dire un État qui annihile l'État d'Israël. C'est ça, l'obstacle à la paix. Le reste, les gouvernements israéliens, ça, c'est de... En démocratie, si j'ose dire, ça s'arrange. L'avantage des démocraties, c'est que les gouvernements changent, que les décisions s'inversent et que, comme ça a été fait à Gaza, en effet, on peut démanteler des installations et des colonies. Pour l'instant, le grand obstacle, c'est que les gens du Hamas ont le pouvoir à Gaza, sont en train de prendre le pouvoir idéologique en Cisjordanie et qu'ils disent sur tous les tons nous ne voulons pas de partage de la terre, nous ne voulons pas de deux États, nous ne voulons pas de la paix. Voilà. Il y avait encore hier une déclaration de M. Mechal, le numéro 2 du Hamas, qui se balade dans des villas dorées entre Istanbul et Doha, capitale du Qatar, et qui dit très clairement qu'on a un plan qui se déroulait inexorablement depuis le 7 octobre, qui se déroule d'ailleurs selon nos plans. Et, le bout de ce plan, son terme, c'est un État unique qui aura éradiqué Israël. C'est ça. le plan du Hamas et c'est ça le plan de la paix. On entend aussi oui, mais la réponse d'Israël ne va faire que créer plus de haine et fabriquer de nouveaux terroristes. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Bernard-Henri Lévy ? Vous savez, c'est ce qu'on disait à Mossoul, par exemple. C'est ce qu'on disait en Afghanistan. Mossoul, j'étais sur le terrain. Je tournais, vous parliez de cinéma, j'ai tourné un film, un documentaire sur la bataille de Mossoul. Entre novembre 2015 et janvier 2016, j'étais sur le terrain et j'ai filmé. La coalition internationale, là, il y avait du monde, il n'y avait pas, ce n'était pas le petit Israël. Il y avait l'Amérique, il y avait la France, il y avait des États arabes qui bombardaient Mossoul. Et on disait, oh là là, on va créer des vocations terroristes, etc. Ce n'est pas vrai. On a détruit le califat, il reste, bien entendu, des membres de l'État islamique ici ou là, mais la colonne... Les talibans ont fini par revenir quand même ? Ils ont fini par revenir parce qu'on est partis. Ils ont fini par revenir parce que les Américains ont pris la décision folle, à mes yeux, 20 ans après, alors qu'ils étaient en train de gagner en Afghanistan, de se retirer. Décision prise, comme un accord d'ailleurs, décision prise par Trump et validée par Biden. Mais quand on... On disait ça en 1943, en 1944, il faut faire attention aussi les... Si on inflige une défaite trop humiliante à l'Allemagne, ça va créer des nazis pour l'éternité. C'est faux. La défaite a été totale, la capitulation a été absolue. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'Allemagne s'est réveillée. Un peuple de somnambules a fini par réaliser, après la capitulation, que des mauvais maîtres, des mauvais bergers l'avaient envoyé dans l'impasse. Aujourd'hui, ça je peux vous dire que si on arrête, si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, si le Hamas pouvait sortir de ses tunnels en pavoisant, en disant on a gagné. Alors là oui, là vous avez des générations de terroristes. Là vous avez dans l'ensemble du monde des gens pour qui le Hamas deviennent des champions et des héros. Oui, ce que vous dites en fait, c'est qu'on n'a pas proposé la paix à Daesh, on n'a pas proposé la paix à Al-Qaïda, il n'y a aucune raison de proposer cette paix-là au Hamas. C'est ça en fait. Naturellement, et il y a d'autant moins de raisons que le Hamas, c'est plus dangereux que Daesh et Al-Qaïda. Parce que vous savez quelle est la différence entre le Hamas aujourd'hui et Daesh et Al-Qaïda hier ? C'est que Daesh et Al-Qaïda, ils étaient seuls. Ils étaient inavouables. Personne osait dire, aucun État, aucun grand État disait dire je suis pro-Daesh ou je suis pro-Al-Qaïda. D'accord ? Le Hamas, vous avez des grands États qui ont super pignon sur rue et qui sont pro-Hamas. Vous avez le Qatar, vous avez la Turquie. Erdogan, dès le 8 octobre, il s'exhibait sur l'aéroport d'Istanbul avec le Keffier en disant le Hamas c'est un mouvement de résistance et je les soutiens. Vous avez l'Iran qui n'est pas rien. L'Iran en train de renouer avec le rêve de l'impérialisme persan. C'est un grand pays. La Russie est pro-Hamas. Le Hamas a été reçu avec les honneurs dus aux héros à Moscou avant le 7 octobre et après le 7 octobre. Donc, le Hamas, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Le Hamas est bien plus fort que n'était Daesh et que n'était Al-Qaïda. Le Hamas, c'est ça que j'explique dans le livre. Il y a un chapitre qui s'appelle l'Empire Hamas. Pourquoi je dis l'Empire Hamas ? Parce que le Hamas c'est apparemment un petit machin mais qui, une petite organisation, mais qui fédère et qui attire à elle et qui aimante quelques-unes des plus grandes puissances du monde. Donc, c'est un adversaire très redoutable. Solitude d'Israël, c'est le titre de ce livre qui, à n'en pas douter, vous fera réfléchir sur ce conflit israélo-palestinien. Bernard-Henri Lévy. Europe 1. Culture Média sur Europe 1, ce sont déjà les dernières minutes avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et on parle de ce livre avec Bernard-Henri Lévy, Solitude d'Israël, titre de votre dernier ouvrage. Mais alors, la solitude, on pourrait vous dire, on va vous dire aussi qu'elle est du côté des Palestiniens, des quelques 2,5 millions ennemis d'habitants de Gaza, notamment menacés de famine d'après l'ONU et qui parlent de désastres humanitaires. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à eux, à ces gens-là ? Moi, j'ai surtout envie de m'adresser aux Égyptiens. Parce qu'il y a une chose que personne ne dit, franchement. Quand Kadhafi bombardait les civils libyens, l'Égypte a ouvert sa frontière et il y a des dizaines de milliers de Libyens qui ont trouvé refuge dans la zone frontalière à Mars-à-Matrou. Quand Bachar Al-Assad a bombardé, a fait alors 400 000 morts civils en Syrie, la Turquie, la Turquie elle-même, Erdogan, qui n'est pas un humaniste, a ouvert ses frontières, il y a des centaines de milliers de... Comment se fait-il ? Il y a 1,2 million de réfugiés du nord de Gaza vers le sud, aujourd'hui, à Arafa. 1,2 million de femmes, enfants, innocents. Israël dit sur tous les tons qu'il ne lancera pas son offensive tant que ce million de cent mille ne sera pas à l'abri, ne sera pas évacué. Et à une manière très simple, les Égyptiens ouvrent leur... entre-ouvrent leurs frontières, les accueillent à titre précaire, quelques semaines, quelques mois. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne le leur demande pas ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un concert d'alliés de l'Égypte pour exiger ça de l'Égypte ? Non. Les frères palestiniens, comme disent les Égyptiens, on garde la frontière hermétiquement fermée et on les laisse livrer à eux-mêmes. Je trouve ça absolument atroce. La solitude d'Israël, c'est aussi la solitude des Juifs de France aujourd'hui, qui se sont aperçus à quel point ils étaient seuls, qu'ils étaient parfois haïs, vous ne le savez jamais eu autant d'antisémitisme, et encore, et on ne le dit pas assez, trois franco-israéliens qui sont entre les mains du Hamas parmi les 134 otages Orion, Offer, Oad, depuis six mois exactement, et hier, vous savez, il y avait comme partout dans le monde, j'allais dire non pas célébré, mais marqué cet anniversaire des six mois de guerre, il y avait un millier de personnes peut-être au Trocadéro, qui se posent tous la question, quel est l'avenir des Juifs de France ? C'est aussi ça, la solitude d'Israël, c'est aussi la solitude des Juifs de France. Mais solitude d'Israël, mon cher Olivier McEnoon, ça veut dire les deux choses, Israël, c'est l'État d'Israël et c'est Israël Jacob, c'est le peuple juif, bien sûr, qui a ce sentiment de tristesse, d'abattement, d'inquiétude extrême, mais moi, je refuse de tomber là-dedans. Et j'ai écrit ce livre précisément parce que je ne veux pas céder à la mélancolie. Je ne veux pas m'avouer vaincu. Je pense que la bataille, elle peut encore être gagnée. Je pense que la vérité, on peut encore la dire. Je pense que Israël mène une guerre horrible, atroce, mais juste et qu'il faut mener et nous devrions être à ses côtés pour l'aider à la mener. Et ça, je sais que cela peut encore être entendu. C'est pour ça, moi, que je suis à votre micro et c'est pour ça que j'écris ce livre. Sans ça, je resterais tranquille à m'occuper de ma famille. Bernard-Henri Lévy, toujours aussi combatif et effectivement, on peut l'entendre ce matin. Solitude d'Israël, c'est paru chez Grasset. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro d'Europe 1.